Aujourd'hui nous allons étudier l'excipite de Thérèse Raquin de Zola, c'est-à-dire la dernière page du roman. Zola met en place un cadre particulier. Laurent et Thérèse ont pour habitude de boire une eau sucrée et de ranger la maison avant de se coucher. Cette nuit-là, en revanche, il s'assoit en silence, se préparant à s'assassiner l'un l'autre. Laurent remarque cette différence et s'interroge. « Eh bien, nous ne nous couchons pas ? » demanda Laurent, qui semblait sortir en sursaut d'un rêve. Le point de vue utilisé dans ce passage est celui de Madame Raquin, la tente muette et paralytique de Thérèse, qui est le témoin muet et impuissant des actions du couple. Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus. Le sentiment de culpabilité des meurtriers les pousse à changer leur comportement et se lit sur leur visage. Thérèse et Laurent forment un couple fusionnel. Ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre et lisent dans les pensées de l'autre. Ils comprenaient. Chacun d'eux reste à glacer en retrouvant sa propre pensée chez son complice. En lisant mutuellement leurs secrets dessins sur leur visage bouleversé, ils se firent pitié et horreur. Les deux époux éprouvent tout d'abord de la haine l'un envers l'autre, car ils en viennent à essayer de s'entretuer. Cependant, ils finissent par se prendre en pitié parce que leur amour n'est pas mort. Il est seulement étouffé par la culpabilité. En lisant mutuellement leurs secrets dessins sur leur visage bouleversé, ils se firent pitié et horreur. La pitié et l'horreur sont les deux sentiments que doit susciter la tragédie. On peut donc dire que la scène est dramatisée. Les deux époux perdent de leur monstruosité lorsqu'ils renoncent au meurtre et sont pris de compassion l'un pour l'autre. Ils s'apprêtaient à s'assassiner sans un mot, mais ils renoncent et en viennent aux larmes. Et brusquement, Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faible comme des enfants. Le double suicide fait office de mariage dans cet extrait car dans la mort, ils s'unissent pour la première fois après des années de haine l'un envers l'autre. C'est comme s'ils se mariaient à nouveau au moment de leur mort. Leur corps tombe l'un sur l'autre sous l'effet du poison comme dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Laurent et Thérèse possèdent des instincts animaux car ils sont prêts à s'entretuer afin d'assouvir leur haine viscérale de l'autre, ce qui correspond à une vision naturaliste de l'homme. La métaphore du coup de foudre est reprise au moment de la mort des deux époux. Ce fut un éclair, ils tombèrent l'un sur l'autre, foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. Cette image symbolise la rapidité de leur mort, mais fait aussi référence au coup de foudre originel qu'ils ont eu l'un pour l'autre et qui est à l'origine de leur destin tragique. Le double suicide est relié au meurtre commis par le biais d'éléments qui renvoient aux caractéristiques du cadavre de Camille, la cicatrice qui avait laissé les dents de Camille, tordue, vautrée, éclairée de lueurs jaunâtres. La scène est théâtralisée, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une scène de théâtre, en particulier une scène de tragédie. Madame Raquin endosse un rôle de juge dans ce passage. On peut même voir en elle une incarnation du jugement dernier. Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus. Zola met en place une ambiance inquiétante dès les premières lignes en utilisant les chants lexicaux du froid, de la pâleur et du silence qui évoquent la mort. Lorsqu'ils furent remontés, ce soir-là, ils s'assirent un instant, les yeux vagues, les lèvres pâles, au bout d'un silence. Avant le décès des époux, le temps est comme figé dans un espèce de malaise précédant l'action, puis ils s'accélèrent rapidement lorsqu'ils se mettent à boire le poison. Ce fut un éclair. Finalement, le temps se fige encore après leur mort, alors que Madame Raquin, paralysée, regarde leur cadavre pendant onze heures. Et pendant près de douze heures, jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, froide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regard lourd. Les jeux de regard entre les deux époux et Madame Raquin symbolisent la tension entre les personnages. Ils montrent que les trois colocataires se comprennent sans parler parce que cela fait trop longtemps qu'ils sont enfermés ensemble. Et de plus, après l'aveu du meurtre fait à Madame Raquin à la fois pour soulager leur conscience et torturer la pauvre vieille, il n'y a plus rien à dire. Madame Raquin, paralysée et muette, emportera leurs secrets dans sa tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Raquin Sous-titrage Société Radio-Canada